Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc, ce mardi 29 mai 2018, nous allons parler de la RGPD. Donc, c'est le Règlement Maintenant Général sur la Protection des Données. Donc là, j'ai quelques sites que je vous ai mis, par exemple, sur Wikipédia. Donc, Règlement Général sur la Protection des Données. Donc, c'est quelque chose qui a commencé, on va dire, dans l'Union Européenne. A compter du 25 mai. Donc, là, tous les liens, je vais vous mettre dans le descriptif, on va dire, de la vidéo. Donc, là même, sur, par exemple, le site FR Android. Donc, RGPD, l'épineuse question des objets connectés qui ne fonctionnent plus. Donc, maintenant, parfois, avec les États-Unis et, on va dire, l'Europe, certains, peut-être appareils que vous avez ou certains services, vont arrêter, on va dire, de fonctionner si vous n'acceptez pas, on va dire, les règles de la RGPD. Donc, par exemple, je crois que j'avais vu aussi un magazine. Je crois que c'était US Times et je ne me rappelle plus si c'est, par exemple, Los Angeles Times. Et je crois que certains journaux ne fonctionnent plus. Donc, Los Angeles Times, si vous allez maintenant sur le site, donc, il dit, par rapport, maintenant, pour différents comptes pay européens, ça ne fonctionne plus. Donc, vous savez, c'est tout ce qui concerne la collecte des données, etc. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, je ne sais pas pour nous, en tant que, moi, je suis, on va dire, en tant que simple utilisateur, mais il y a beaucoup, on va dire, de personnes qui ont déjà porté plainte. Donc, si vous tapez RGPD, vous aurez pas mal de... Cela a déjà mal commencé ou, par exemple, 12 000 civils portent plainte quand on ne leur a pas laissé, on va dire, le choix. Donc là, je vous ai préparé, on va dire, on va faire ensemble un petit quiz que j'ai pris sur le site numérama.com. Donc, si vous tapez RGPD, vous allez tomber sur ce petit quiz que nous allons faire ensemble parce qu'il y a 14 questions. Donc, en fait, RGPD est appliqué dans l'Union Européenne depuis le 25 mai. Donc, ça, je vous l'ai dit. Votre boîte aux lettres doit certainement être débordée de mails vous notifiant que tel ou tel service a promis juré à adapter sa politique en manière de données personnelles. Donc là, on va avoir à peu près 14 questions qui vont parler sur la RGPD. Donc, c'est le règlement général de la protection des données. Donc, première question, que signifie l'acronyme RGPD ? Donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc, en gros, ils vous disent que c'est bien la protection des données dont il s'agit, avec ce règlement européen, le texte appelé GDPR en anglais pour General Data Protection Regulation remplace une vieille directive de 1995 sur la protection des données personnelles. Donc, où s'applique maintenant le RGPD ? Donc, partout ou sur le territoire de l'Union Européenne. Donc, c'est sur le territoire de l'Union Européenne que s'applique la RGPD. Quel est l'objet du RGPD ? Donc, c'est d'uniformiser, je me semble, la réglementation dans l'Union Européenne. Après, la protection des données personnelles concerne-t-elle aussi les données des personnes morales ? Donc, c'est non. Donc, ça ne concerne qu'aux personnes physiques. Après, quelle est la date de mise en application du RGPD ? Donc, on nous en dit le 25 mai 2018. Donc, c'était, il me semble, vendredi dernier. Voilà. Après, les données personnelles sont-elles tous traitées de la même manière ? Je pense que non correcte. En France, la majorité numérique survient à partir de quel âge ? 18, 16 ans, 13 ans ou 15 ans ? On peut mettre 16 ans. C'est faux, c'est 15 ans. Donc, peut-être que dans différents pays, par exemple, comme aux États-Unis, ça peut être peut-être une autre tranche d'âge. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, que permet la portabilité des données ? Donc, un peu, je suppose, c'est comme des mobiles. Donc, ce serait parmi les quatre choix de les récupérer pour les transférer sur un autre service. Alors, quel est le montant maximal des amendes administratives qui peuvent être prononcées contre un géant du net ? 6% du chiffre d'affaires mondial, 8%, 4%, 2% ? Allez, on va dire 2%. Non, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial d'une multinationale. Et par rapport, lorsque la CNIL ne pouvait sanctionner qu'à hauteur de 150 000 euros, je suppose que ça, c'était avant. Donc, le RGPD concerne uniquement les données numériques. Je pense que oui. Donc, non. Donc, toutes les données sont concernées par le RGPD, y compris celles qui ne sont pas dans un format numérique. En clair, si des informations sont inscrites sur le papier, alors il faut que l'organisation qui les collecte et les traite respecte le cadre du texte, comme il le fait pour les éléments numériques. Autre question, combien de temps les entreprises disposent-elles pour signaler une fuite de données ? 12h, 72h, 48h ou 24h ? Allez, 48h. Faux, en cas de violation, en gros, ils ont 72h au plus tard, après avoir pris connaissance. Donc, si c'est une fuite ou il y a eu une faille et qu'ils ont, une semaine après, qu'ils ont découvert, ça donnera du grain à mou, je dirais, à tous ceux qui vont faire, on va dire, de l'enquête. Le recueil du consentement de la personne était systématiquement obligatoire. Avec le systématiquement, ça sonne un peu faux, ça. Non. Donc, la règle générale est que toute entité qui procède à la collecte et au traitement de données personnelles doit obtenir au préalable un accord écrit, qui est explicite des individus. Cela étant, il existe des cas de figure où le recueil du consentement des personnes n'est pas requis. Bon. Après, quel est le délai que le RGPD donne pour répondre à une demande de portabilité des données, c'est-à-dire lorsqu'une personne réclame une archive contenant l'ensemble des informations d'une organisation, qu'une organisation du moins possède, à son sujet. 24 heures, un mois, trois jours, une semaine. Ça fait un peu court. Trois jours, une semaine, un mois. Donc, correcte par rapport à ça. Ils disent même que le RGPD prévoit une exception à cette règle. Dans certains cas de figure, où la réunion des renseignements est parfois complexe à mettre en œuvre, ce délai peut être élargi à deux mois. Et qu'est-ce que le Privacy by Design ? Donc, ce serait une... Alors, on pense que c'est l'obligation de protéger les données des designers. Non, non. C'est l'obligation de veiller dès la conception de sa technologie de la protection des données. Voilà. Donc, la notion de Privacy by Design consiste à ce que le responsable du traitement mette en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que soit prise en compte la protection de la vie privée dès la conception du service ou du produit. Donc, après, on peut voir le score. On peut voir aussi qu'ici, il y a un article sur la quadrature du net qui passe à l'attaque contre le géant du net. Twitter qui bloque des adolescents européens qui ont dit avoir moins de 16 ans. Donc, il va falloir que je regarde ça un petit peu plus tôt. Donc, peut-être que vous êtes déjà au courant avec cette nouvelle norme, je peux bien dire, européenne. sur tout ce qui concerne le respect de tout ce qui est donné. Comme on dit dans nos jours, tout ce qui est gratuit, c'est qu'on est forcément de plus en plus, on va dire, de produits. Donc, Twitter qui bloque des ados européens qui ont dit avoir moins de 16 ans. Donc, si vous, maintenant, vous ne pouvez plus utiliser soit des services ou, par exemple, certains objets connectés parce que ça, pour le moment, on va dire qu'il y a de la friction entre les États-Unis et l'Europe, je vous souhaite un bon courage le temps qu'ils trouvent, je dirais, une porte de sortie. Mais bon, ça fait déjà tellement d'années qu'ils collectent, on va dire, des données sur un peu tout le monde. Donc, je ne sais pas si vraiment ça va changer quelque chose. C'est sûrement quelque chose qui va, qui prendra du temps, je dirais, plus sur le long terme. Donc, on verra, je sais que certains sites demandent maintenant de plus en plus, ils vont vous avertir qu'ils vont, par exemple, prendre des données. Je crois que j'ai vu quoi sur quel site, je crois que c'était Linux pratique. Donc, on va aller sur le site de Linux pratique. Je crois que c'est ici que j'avais eu, voilà, une petite alerte, je peux m'exprimer ainsi. Je dis, veuillez confirmer que vous avez accepté le suivi Google Analytics. Vous pouvez également refuser le suivi et continuer votre visite sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à Google Analytics. Donc, soit vous acceptez ou soit vous déclinez. Donc, c'est-à-dire que certains sites, avant, utilisés directement Google Analytics et que je dirais que l'utilisateur, il n'était pas au courant. Bon, il était au courant, mais on va dire, le site ne donnait pas cette information. Ce qui est aussi peut-être embêtant sur certains sites, c'est si jamais à ce moment-là, vous refusez, on va dire, ou que vous déclinez, on vous dit d'aller voir ailleurs et de revenir plus tard. Donc, voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous parler des RGPD. Donc, RGPD, je n'ai pas vu peut-être mon score pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, RGPD, c'est maintenant le nouveau règlement sur la protection des données, on va dire, en Europe, qui a commencé dès le 25 mai. Il me semble que c'était vendredi dernier. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, si vous voulez refaire le quiz, je vous remettrai tous les liens, on va dire, dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.